Capcom, nous sont arrivés en fin de semaine avec une petite démo de 30 minutes que j'ai eu la chance de vous faire un stream, la vidéo est disponible sur YouTube et sur Facebook en passant, si ça vous intéresse de la voir ou de me voir voir la chine. Là en passant, je vous avais tout de suite la vidéo que je vous montre, c'est la vidéo avec Claire, mais c'est Léon qu'on a. L'environ 25 ans, ce classique sortait sur la place, 25 ans ou 20 ans? 20. Ouais, je vais retourner voir mes infos là. 20, parce que j'étais genre, j'avais comme 5-6 ans, ça m'est sorti, c'est genre 20. 98, c'est ça, ok. Bon, il y a 20 ans, Capcom nous sortait le premier épisode d'un jeu, le deuxième épisode d'une franchise d'un jeu qui allait révolutionner l'histoire du jeu vidéo, surtout d'horreur, Resident Evil 2. Et aujourd'hui, en fin de semaine, on a eu la démo du jeu qui va sortir vers la fin du mois. On joue Léon, on joue la première mission, on est dans la prison. Là, je vais plus vous inviter à aller voir la vidéo sur YouTube et sur Facebook, c'est leur plus d'idées de quoi qu'il y a de l'air. On a revampé les contrôles, parce que le problème à l'époque, c'est que quand tu descendais en bas, il fallait que tu montes en haut, puis quand tu t'es allé en haut, il fallait que tu montes en bas, puis quand tu tournes à gauche, tu tournes à gauche, et ainsi de suite. Tout dépendant, l'angle de la caméra, tes touches changeaient tout le temps, c'était l'horreur pour marcher dans les deux premiers Resident Evil. Une chance qu'il a changé ça, Resident Evil 3, ça valait la peine quand ils ont changé les contrôles. Bien entendu, ça rajoutait un peu au freak, parce que quand tu avais peur, tu avais la chienne totale et tu faisais dans tes culottes, et c'était vrai. Là, justement, la vidéo qu'on voit, c'est le monstre qui ne meurt jamais. Écoutez, le 1, je n'avais jamais embarqué, mais le 2, puis le 3, puis le 4, restent dans les meilleurs jeux que j'ai joués ever. Surtout le 2, puis le 3, parce que j'ai tellement investi d'heures, mais il faut dire que c'était une époque où je pouvais investir des heures dans des jeux. Et aussi le 2, ce qui est intéressant à la PlayStation 4, c'est qu'on pouvait mettre deux CD. Pour la démo, on a vraiment amélioré graphiquement le jeu. C'est vraiment le genre de jeu qu'il faudrait que les compagnies regardent, puis se mettent un standard sur comment on HD-fie un jeu en 2019. Capcom, on voit qu'ils ont travaillé extrêmement fort, comme qu'on a dit en pre-show, ils l'avaient déjà fait avec Resident Evil 1 à l'époque de la Gamecube, à l'époque de la PlayStation 2, 3, et ainsi de suite. Ils ont souvent remasterisé ces jeux-là, et là, pour les consoles de cette génération aussi, Xbox One, PlayStation 4 et PC. Là, je ne sais pas s'ils l'avaient sorti pour la Switch, mais ça m'étonnerait bien gros. Le jeu a encore été amélioré énormément, et c'est juste beau, mais très beau. Les intestins qui sortent du corps, le sang, le côté gorge, les visages de zombies, les cheveux, tout n'a pas été laissé au passage. C'est sûr que si vous allez voir la démo, on voit que le jeu n'a pas été profiné à 100%. Il y a quelques travails encore qui pourraient être faits, mais entre vous et moi, si on corrige ces petites erreurs-là, lors de la sortie, le jeu va être juste génial. C'est beau, des intestins qui sortent du corps, oui, quand c'est bien fait. Erika est une fan de films d'horreur, fait qu'entre vous et Erika, je sais que ce n'est pas confirmé, mais quand le gore est bien fait dans un film d'horreur, c'est beau, là. J'adore les films d'horreur, mais je suis sûr que oui. Tu sais, n'importe qui qui va vous parler d'un film d'horreur, qu'est-ce qui ressort le plus, c'est les trucages. Est-ce que c'est du CGI ou c'est des vrais trucages faits à la main? Je me fais penser au goreur, mais la série d'horreur qui s'est vendue le mieux internationalement, c'est Décadence. Hein? Puis Décadence, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de CGI. Royalment, là, c'est carrément du vrai, là, all the way. Puis comme il rit, là, qu'il dit, Dawn of the Dead, de George Romero. Perso, je vous recommande, si vous avez la chance, avant la fin de la démo, essayez-le, le petit 30 minutes, vous n'allez pas le regretter. Ça va juste vous remettre dans le bain, puis je ne sais pas quel prix qui va se vendre, le HDIFI. Il va falloir que je vais regarder ça. Mal informé, Patrick. De toute façon, je parle... Mais il faut le price, là, il est à 80. Ah, oui! C'est un nouveau jeu. Il vaut la peine, 80$, mais c'est un nouveau jeu revampé 100%. Ce n'est pas un remaster. Ce n'est pas juste un remaster à 3 piastres. Bon, OK. On va l'essayer pareil, puis on va se faire... On va y retourner, puis on va se faire du fun, puis on va jouer les lumières, éteins et tout. Puis on va avoir bien du fun avec ça. Je vous l'encommande beaucoup, là. C'est un des meilleurs jeux qui avait sorti à la PlayStation 1. Perso, c'est... Final Fantasy VII. C'est-tu vraiment Final Fantasy VII à cause du hype ou parce que c'est un bon jeu? Ça, c'est toujours la question. Puis après ça, Resident Evil 2. Puis après ça, Gran Turismo 2. C'est mon top 3 de la console. Ouais, mais je n'irais pas le chercher sur PC, Gilek. Je n'irais pas le chercher sur PC. Ça, ça joue sur un grand écran. Cinéma maison. Puis, en tout cas, c'est cinéma maison. Grand écran. Je ne sais pas si j'ai déjà conté l'anecdote, mais à une époque, j'étais chez Blockbuster. J'avais eu la chance d'essayer Resident Evil, mais qui est en first person shooter. Chez mes amis. Et j'étais tellement dans ma bulle. Mon ami était descendu en bas, dans le sous-sol. Vous allez l'arrêter, celle-là. Puis là, je suis dans ma bulle. Puis dans Resident Evil, qu'est-ce qui est le plus chien dans le jeu? Les chiens qui te sautent par la vitre. Ben, au même moment, le chien de mon ami me saute dessus. Crime que j'ai eu la chienne cette journée-là. Et mon ami avait vraiment ri à fond. Bon. Ouais, mais non, il dit que, non, PlayStation, je ne sais pas pourquoi. C'est un côté sentimental. Je sais bien qu'il y en a plusieurs qui vont s'assurer un PC. De toute façon, je vois mal quelqu'un dire, je vais l'acheter sur Xbox, côté sentimental. Ben non, PlayStation, je ne sais pas pourquoi. Le fait que j'ai essayé le premier jeu sur la PlayStation. Faut que je vais l'arrêter sur la PlayStation 1.